... En visite à Tiwaon dans le cadre des préparatifs du GAMU, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, M. Abdou Karim Sal, est revenu sur la lutte contre l'usage des sachets en plastique qui reste l'une de ses priorités. Pour ce faire, il a annoncé un certain nombre de mesures. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, aujourd'hui, le principal problème pour nous en ce qui concerne les déchets, notamment les déchets plastiques, les plastiques à usage unique, vous le savez tous, que c'est une pollution visuelle insupportable. Quand vous vous approchez des grandes villes, la chose qui attire votre attention, c'est cette étendue de sachets plastiques qui traînent partout, qui ont un impact négatif et un impact certain sur l'agriculture, qui ont un impact certain sur l'élevage et qui ont un impact certain sur l'environnement de manière globale. Nous avons apporté des sachets en carton pour permettre à ceux-là, qui avaient l'habitude d'utiliser des sachets plastiques à usage unique, de pouvoir les utiliser. Nous avons également apporté des gobelets, cette fois-ci en carton, lesquels gobelets, aujourd'hui, en plastique, constituent les polluants les plus visibles après les événements tels que le gamou et le magal. Aujourd'hui, les polluants les plus importants, ce sont les autres sachets de plastique, ce sont les gobelets, ce sont les sachets d'eau, ce sont aussi d'autres types de sachets de plastique dont le micronage est supérieur à 30. Donc nous avons prévu de revoir la loi, nous sommes en train de travailler là-dessus, et incha'Allah, cette loi-là va bientôt être proposée au gouvernement, pour que nous puissions avoir un périmètre beaucoup plus vaste d'interdiction de sachets à usage unique. Abordant le problème qui oppose la population de Khundjo aux ICS qui déversent des déchets toxiques dans la mer, le ministre a annoncé la délocalisation de l'usine. Nous avons constaté qu'il y avait un émissaire qui déversait des rejets sur la mer, et nous avions demandé à l'époque à ce que les analyses soient faites pour que nous puissions être rassurés, après les déclarations des ICS, pour que nous puissions être rassurés quant à la teneur des rejets en termes de dangerosité des produits contenus dans ces rejets. Les analyses ont été terminées, et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avions décidé à l'époque, en attendant que les analyses se fassent, de délocaliser l'émissaire. Aujourd'hui, la délocalisation de cet émissaire-là est une question de jour. Le lieu a été choisi, très loin des populations. Nous avons également retenu un rapport avec les autorités territoriales de la zone, de voir avec les ICS, de regarder quelle est la voie qui va mener vers l'endroit qui a été choisi. Mais vous savez qu'il y a quand même l'endroit où il doit traverser des champs. Nous attendons la fin de l'hivernage, après avoir calculé les impenses, et avoir dédommagé ceux-là qui sont impactés, pour pouvoir délocaliser de manière irréversible, de manière définitive, l'émissaire de Khonjo. Aujourd'hui, je dois dire aux populations de Khonjo qu'ils doivent être rassurés, que le déplacement, ou la délocalisation de l'émissaire, n'est qu'une question de jour. Avant d'être reçu par le khalife général de Tidjan, Abdou Karim Sal a remué du matériel de nettoiement au comité d'organisation du GAMU. Nous sommes venus sur instruction de son excellence, le président de la République, qui nous a demandé, chacun en ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour que le GAMU se passe dans d'excellentes conditions. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire d'apporter une contribution significative pour permettre à ceux-là qui doivent nettoyer la ville sainte de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions. Nous sommes venus avec du matériel de nettoiement. Nous avons également prévu de positionner des camions-citernes, bien sûr, dont disposent les eaux et les forêts, chasse et conservation des sols, pour aider à l'approvisionnement d'eau, comme on le fait d'ailleurs très souvent dans de pareilles circonstances. Je voudrais dire que nous sommes très satisfaits à la sortie de cette rencontre que nous avons eue tout à l'heure avec le khalife général d'Etijan, qui a formulé des prières pour le pays, qui a formulé des prières pour son excellence, le président de la République, afin que la mission qui lui a été confiée par les Sénégalais, qu'il puisse réaliser et qu'il puisse réussir cette mission. Sous-titrage ST' 501